Comme chaque année, le groupe de Réalisé pour la Santé, le Développement et la Paix présente le bilan annuel de ces activités. Ce jeudi 1er février 2024, au Centre islamique de Donka, l'ONG a réuni tous ses points focaux venus de toutes les raisons et préfectures du pays lesquelles ont effectué pour 2023, l'année écoulée, de très bonnes performances en termes d'activités. Ces données ont été présentées en présence du ministre, du secrétaire général aux affaires religieuses, des représentants d'institutions nationales et internationales et d'ONG pour paraphraser la présidente de la dite ONG. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le résumé de toutes les activités que nous avons eu à mener durant l'année 2023 et projeter les activités futures pour l'année 2024. C'est comme ça que nous avons l'habitude de faire, afin de pouvoir améliorer là où ça ne va pas et projeter d'autres idées nouvelles. C'est ce que nous faisons chaque année. Cette ONG, grâce au leadership de sa présidente et le dynamisme de tous ses membres musulmans et chrétiens, permet à tous les leaders religieux d'exprimer son opinion dans le cadre de sa vision et de ses objectifs. Si nous n'annoncions pas la parole de Dieu, la volonté de Dieu, les gens ne pourront pas comprendre comment vivre. Et c'est pour cette raison qu'on s'est donné comme activité principale de se mettre à cheval, de se mettre à pied pour annoncer la parole que Dieu nous a confiée en tant que religieux. Malgré son agenda chargé, le ministre secrétaire général aux affaires religieuses n'a pas manqué au rendez-vous. Il porte un message rassembleur. J'étais là pour remercier et exprimer notre reconnaissance à l'endroit du groupe des religieux, unir pour la santé, la paix et le développement durable. Je crois que si vous regardez ces trois mots, constitue la politique et la mission du secrétariat général aux affaires religieuses. parce que le bien-être de l'homme a besoin de la santé. Le bien-être de l'homme a besoin de la paix. Le bien-être de l'homme a besoin aussi du développement. Donc tous ces trois mots sont interdépendants. Donc cette association est constituée pour encourager cela. et pour que l'homme reste dans la santé et pérenniser la santé pour l'homme et pour encourager aussi tous les comportements susceptibles à consolider la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. Présente dans toutes les raisons, les préfectures de la République de Guinée, à travers ces antennes appelées Point Foco, le groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix, son nom l'indique, évolue dans le domaine de la santé et de la reproduction, à travers la planification familiale, mais aussi dans la paix pour un développement harmonieux et une bonne solidarité entre les religions.